Cédric Bouchard devra patienter avant de retrouver la semi-liberté. De façon unanime, les commissaires des libérations conditionnelles du Canada refusent sa demande, jugeant qu'il représente encore un trop gros risque pour la société et pour lui-même. Dans sa décision, la Commission souligne que malgré certains progrès, la gestion de ses émotions demeure un enjeu important. On peut lire qu'après une rupture amoureuse en 2022, vous vous êtes retrouvés dans la même situation que lors de votre passage à l'acte meurtrier, alors que plusieurs composantes de votre cycle de délinquance étaient à nouveau réunies. En effet, vous éprouviez une grande souffrance intérieure à laquelle vous avez tenté de mettre fin en consommant et en tentant de vous enlever la vie. Vous avez dirigé cette violence vers vous puisque vous étiez dans un environnement contrôlé. Vous avez démontré par ce geste qu'un travail de longue haleine reste à faire quant à la gestion de vos émotions. Lors de l'audience, la mère d'une des victimes avait livré un vibrant témoignage, demandant à la Commission de ne pas accéder à la demande de Cédric Bouchard. Pour le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, cet exercice est très difficile pour les familles. Ça nous remet face justement à notre perte, à notre deuil dans le fond aussi. Ça nous maintient dans le fond dans ces émotions qui sont troublantes, qui sont dévastatrices. Mais c'est aussi une façon de se battre pour leurs proches disparus. Et dans ce cas-ci, c'est une victoire pour les familles. Malheureusement, malgré toutes les démarches accomplies, ça ne ramènera pas les personnes qui sont disparues, malheureusement. Mais ça permet à ces gens-là de demeurer en action et de préserver la mémoire. Sa demande de libération étant refusée, Cédric Bouchard devra maintenant patienter au moins un an avant de pouvoir présenter une nouvelle demande. C'est comme, si on veut, une période de sourcil. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.